Tu ne peux pas avoir ton enfant et vouloir qu'il reste 50 ans à la maison. À un moment donné, il va se dire, il faut que j'ai ma propre maison. Et moi, depuis que tu développes, et c'est une question que je me pose et que beaucoup les gens se posent, c'est comment tu fais pour piloter autant d'activités, juste toi, juste toi qu'on voit aujourd'hui là, comment tu fais pour piloter autant d'activités ? C'est une question qu'on me posait hier, parce qu'hier j'étais en train d'organiser une conférence pour le cadre de la multinationale MTN, c'est à l'université de Douala. Et on m'a posé exactement la même question et je leur faisais comprendre que pour développer plusieurs activités à la fois, il faut accepter que les autres gagnent aussi. Donc il faut que tu acceptes que les autres doivent gagner. Tu n'es pas le seul qui gagne. Tu ne peux pas avoir des projets et tu es le seul à gagner. Tu es le seul à te développer, tu es le seul à grandir. Tu es le seul à construire, tu es le seul à avoir un patrimoine. Les autres sont comme tes valets. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, moi, il y a une technique que j'utilise. Et avant d'expliquer cette technique, je vais d'abord présenter les différentes techniques qui existent et chacun va choisir la technique qui correspond mieux à son profil. Alors moi, j'ai identifié deux techniques qui permettent de développer plusieurs projets à la fois parce que qui dit développer plusieurs projets à la fois, dit avoir une équipe avec laquelle on travaille qui est très performante et qui se voit sur le long terme avec vous. Parce qu'en réalité, le nœud de la question, c'est l'équipe. Parce que tu ne peux pas développer plusieurs projets si tu n'as pas d'équipe, en fait. Je dis là, actuellement, je suis en train de faire ce direct. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des choses extraordinaires dans nos différents projets. Par exemple, on a un service d'académie. Tiens, il faut bien que les gens, actuellement, là-bas, qui sont en train de faire des choses pour que ça tourne. Ils ne vont pas être là en train de faire le direct avec moi. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire, il y a des personnes au Burkina Faso, il y a des personnes au Togo, il y a des personnes au Mali, il y a des personnes au Cameroun, même au Cameroun, il y a Ongli, il y a Douala. Je veux dire, on a tellement de personnes, on travaille avec des milliers de personnes aujourd'hui à travers le monde. Comment on fait pour travailler avec ces personnes et développer plusieurs projets à la fois ? Il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est le fait d'être un patron. Pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui peut t'appeler, toi, Valère, qui dit, Valère, j'ai vu tes activités en ligne, agent livre, c'est intéressant. Je te suis depuis trois ans, quatre ans. C'est pas mal ce que tu fais. Tu fais quel chiffre d'affaires par mois ? Tu lui dis, bon, par mois, on peut faire 5 millions, 6 millions. Il dit, voilà, c'est pas mal. Bon, je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais actuellement et tu viens continuer avec moi. Je vais te donner 15 millions par mois. Tu stoppes tout ce que tu fais là et tu me rejoins. J'ai tiens de préciser que 99% des personnes dans ton cas vont choisir ça. Il faut vraiment des gens très téméraires, qui ont une vision très profonde de ce qu'elles sont en train de faire et qui savent que, même si actuellement, je n'ai pas encore les résultats que je veux, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais avoir les résultats. Il faut avoir ce type de profil avant de ne pas accepter ce type de proposition. Parce que ce type de proposition, ça va venir régulièrement. Donc, pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui peut faire ce genre de proposition-là. Ça veut dire qu'il peut acheter le rêve des gens en mettant des montants conséquents pour que ces personnes abandonnent leurs rêves pour venir l'accompagner à réaliser son propre rêve. Et ces personnes vont continuer de réaliser leurs rêves dans leurs rêves la nuit et au quotidien, chaque matin à partir de 4h jusqu'à 23h ou même peut-être plus, réaliser le rêve de ces personnes-là qui mettent beaucoup d'argent pour vous pousser à réaliser leurs rêves à eux. Donc, voilà la première technique. Si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes capable de donner 1 million de salaire à quelqu'un, 2 millions, 5 millions, si vous êtes capable de couvrir l'assurance santé, l'assurance maladie de quelqu'un, de mettre une voiture neuve de service à sa disposition, de mettre une maison de service à sa disposition, de faire qu'il travaille dans des conditions tellement optimales qu'il se rend compte que ce n'est pas évident de trouver ce type de conditions dans notre environnement, en fait, cette personne va abandonner ses rêves pour être avec vous. Et là, vous pourriez faire plusieurs projets à la fois. Il y aura certains qui seront dans l'immobilier, d'autres qui seront dans la cosmétique, d'autres qui seront dans l'industrie, d'autres qui seront dans, je ne sais pas, dans les services, dans les produits, ainsi de suite. Et là, ça va marcher. Vous mettez beaucoup d'argent. C'est vrai que la plupart des fois, vous allez vous faire arnaquer, les gens vont. Il y a aussi des techniques pour pallier à ça. Maintenant, ça va quand même garantir que ces personnes soient là. Parce que quand quelqu'un sait qu'il a 1 million par mois, 2 millions par mois, surtout en Afrique, ça représente quand même beaucoup. Parce que même si on prend peut-être en France, si on va prendre l'équivalent, c'est pratiquement 1 500 euros. C'est peut-être pas loin du SMIC. Je ne sais pas combien le SMIC est en France actuellement. Mais au Cameroun, quelqu'un qui a 1 million de francs, c'est-à-dire environ 1 500 euros, ça représente beaucoup. Donc, il peut abandonner tout ce qu'il faisait pour venir se concentrer définitivement à votre projet. Donc, si vous êtes capable de payer 10 personnes comme ça, ces personnes peuvent être dans des projets différents. Après, ces personnes peuvent avoir des équipes de personnes qui ont 100 000 francs le mois, 200 000, 500 000, ainsi de suite. Et là, vous vous déployez plusieurs projets à la fois. Sauf que moi, je n'ai pas assez d'argent. Moi, je n'avais pas assez d'argent au début pour le faire. Donc, je ne pouvais pas donner 500 000 francs, 800 000 francs, 1 million de salaire à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser la deuxième solution. La deuxième solution est fragmentée en deux possibilités. Possibilité 1, il faut créer un rêve qui est suffisamment grand qui va permettre à ceux qui intègrent ce rêve aient la possibilité de réaliser leur propre rêve. Je vais expliquer ça simplement. Alors, chacun de nous a son propre rêve. Valère, tu as ton rêve. Moi, j'ai mon rêve. Tous ceux qui sont en train de suivre ce direct ont leur propre rêve. Et vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'avoir son rêve. Parce que son rêve ne découle même pas de sa conscience uniquement. Nos rêves découlent de notre patrimoine génétique, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, des connaissances que nous avons bénéficiées, de l'influence que nous avons eue par rapport aux rêves des autres, les résultats que les autres ont. En fait, il y a beaucoup de choses qui influencent notre quotidien et qui nous poussent à avoir notre propre rêve. Et tout le monde a un besoin d'indépendance à un moment donné. À un moment donné, chacun veut dire, j'aime mon entreprise, j'aime ma voiture, j'aime ma maison, j'aime mon terrain, j'aime mes équipes, j'aime mes collaborateurs. Chacun, à un moment donné, veut avoir ce type d'autonomie. Donc, sachez que quand vous avez des collaborateurs, à un moment donné, ils auront envie d'avoir leur propre autonomie. Ils auront besoin d'exister d'eux-mêmes. Parce que toi, par exemple, Valère, tu vas avoir un collaborateur, tu vas dire, oui, ça, c'est mon collaborateur, c'est, par exemple, le responsable régional Afrique de l'Ouest à Jean-Livre. C'est bien. Peut-être qu'il va gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Mais à un moment, il va se dire, non, Valère, là, tout le temps, on me colle à Valère. Tous les jours, on va dire qu'Agent-Livre, c'est Valère. Tout le temps, quand je vais m'exprimer, je suis le responsable régional Agent-Livre, on va dire, ah, l'entreprise de Valère. Du coup, il va se dire, non. Donc, tous les jours, ce sera Valère. Donc, Valère, c'est lui mon patron toute ma vie. Non, il faut que j'aie mon projet moi-même où il n'y a pas le nombre de Valères qui sont à l'intérieur. Je veux avoir un projet que c'est moi-même qui pilote ou moi-même, je suis le patron de mon projet. On ne peut pas continuer comme ça. Valère, tous les jours, c'est quoi ça ? Non, vous aussi, je dois avoir mon entreprise où c'est moi le patron, où j'ai mon assistant de direction, où j'ai mon comptable, où j'ai mon fiscaliste, où j'ai mon juriste, j'ai mon avocat. Oui, je dois avoir mes propres bureaux. Oui, on ne peut pas continuer. Le pays ne peut pas être Valère. Valère n'est pas le centre du monde. Je dois avoir mon propre projet. Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que la personne va commencer à faire quoi ? La personne va commencer à prendre ses revenus à Agent Livre pour investir dans son propre projet. La personne va commencer à se dire, bon, même si je suis actionnaire d'Agent Livre, mais je peux vendre mes actions. Je peux vendre des parts de mes actions pour investir dans mon propre projet. Agent Livre, lui, les gars, il y a un trop d'agents. On parle de lui tout le temps. Tous les jours, Agent Livre, c'est lui. Tous les jours, il est sur les photos. Tous les jours, il est dans les documentaires. Non, moi, je dois avoir mon propre projet. Je me développe moi-même. J'ai investi dans mes propres projets, avec mes propres entreprises. En fait, c'est ça qui va se passer. En fait, c'est la nature normale. Il est humain. Ce n'est pas quelque chose de méchant. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui fait que si Agent Livre ne crée pas un rêve qui est suffisamment grand, qu'il fasse en sorte que ce collaborateur comprenne que, en fait, même son besoin d'indépendance et d'autonomie, il peut le bâtir dans Agent Livre, c'est qu'il va s'en aller. Même si Agent Livre lui donne n'importe combien, à un moment donné, il va se dire, non, moi, je ne veux pas continuer dans Agent Livre. Moi, je veux aller me développer moi-même. Ou alors, je vais être un pied dans Agent Livre et un pied dans mon projet. Donc, il a publié le livre, un pied à l'école et un pied dans le business. En fait, c'est ça qui va se passer. Il va avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et le danger d'avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre, c'est qu'à un moment donné, les deux pieds peuvent migrer dans un. C'est ça le danger. Parce que quand tu as un pied dans le business et un pied à l'école, soit à un moment donné, tu auras les deux pieds dans l'école et tu vas continuer dans l'école à fond. Soit à un moment donné, tu auras que l'école, l'université a gagné de l'argent. Tu auras les deux pieds dans le business. Donc, tu ne peux pas avoir un pied dans le business et un pied à l'école pendant 20 ans. C'est difficile. À un moment donné, tu vas vouloir mettre deux pieds dans un ou dans l'autre. Ou même si tu as toujours un pied dans un ou un pied dans l'autre, ton énergie sera à 90% dans un des pieds qui sera plus musclé que l'autre. Ça veut dire que tu es en train de comprendre que c'est le pied qui me rapporte plus d'argent, donc j'investis plus sur le pied. C'est ça qui va se passer avec ton collaborateur. Donc, il faut que tu construises un rêve qui est tellement grand qu'il pousse ton collaborateur à comprendre que même son besoin d'autonomie, il peut le bâtir à l'intérieur d'Agent Livre. C'est pour ça qu'Agent Livre doit être un projet fou. Et Agent Livre doit se déployer dans tellement de domaines d'activité. Parce que si Agent Livre est seulement dans le Livre, lui va dire que non, moi, il veut être dans le BTP. Et Agent Livre n'a pas de projet dans le BTP. Donc, moi, je ne peux pas me lancer dans Agent Livre pour 20 ans. Moi, je veux faire le BTP. Donc, à un moment donné, il va trouver qu'il n'a plus sa place dans Agent Livre parce qu'Agent Livre était un rêve trop petit, alors que lui, il a un rêve qui n'est pas convergent avec le rêve d'Agent Livre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un rêve qui est très grand de telle sorte que même quand quelqu'un a un besoin d'autonomie, qu'il comprenne qu'il peut bâtir son rêve jusqu'à la fin dans le rêve qui est très grand. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois l'accompagner à le faire. Tu dois l'aider à le faire. Même s'il faut y mettre du temps, même s'il faut que tu fasses des brainstormings, c'est-à-dire que tu apportes un apport sur le plan intellectuel, même s'il faut que tu finances son projet, il faut que tu le fasses. À la Startup Academy, par exemple, l'une des contraintes, c'est que tout le monde doit avoir son projet. Chacun doit avoir un projet. Même les assistantes de direction à la Startup Academy ont des projets. Tu vois une assistante de direction qui est là chaque matin, elle a son projet et on l'accompagne dans son projet. On l'aide à développer son projet. On lui fait même comprendre que tu ne vas pas rester assistant de direction pendant 10 ans, pendant 50 ans. C'est trop. C'est médiocre. Tu dois être assistant de direction, bien faire tes tâches, avoir de très bonnes procédures et ensuite passer la main à quelqu'un d'autre qui va bien être assistant de direction. Excuse-moi, Caudel. Je suis obligé de te couper parce que j'ai envie de te dire merci. Tu sais, cette information que tu es en train de te donner, peut-être pour certains, c'est rien. Mais moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. Donc vraiment, quand j'ai découvert cette information, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai. Et tu ne peux pas savoir à quel point, au niveau de gérer son équipe, c'est vraiment quelque chose qui booste énormément, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent au début. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, gars, merci. Donc c'est comme ça que, non, quand tu viendras, je te dirai des trucs. Là, en direct, comme ça, ce n'est pas possible. Donc je te laisse continuer. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent à ce niveau et qui se plaignent tout le temps en disant, j'avais tel collaborateur, on a travaillé ensemble, vraiment, j'ai investi sur lui et il est parti. Mais mon frère, c'est normal, quelqu'un qui part, à un moment donné, quelqu'un veut avoir son propre univers, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Tu ne peux pas avoir ton enfant et vouloir qu'il reste 50 ans à la maison. À un moment donné, il va se dire, il faut que j'ai ma propre maison, j'ai ma propre chambre, j'ai mon propre appartement, j'ai ma propre voiture. Donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui à un moment donné veut être beaucoup plus autonome, en fait. Mais maintenant, tu dois lui faire comprendre que tu peux être beaucoup plus autonome dans notre grand projet qu'on a tous ensemble. et il faut savoir que ça ne fonctionne pas à 100%. C'est pour ça qu'il faut le faire avec le maximum de personnes possibles en évaluant ce que les vendeurs évaluent, ce qu'on appelle le taux de conversion. Quand tu vends un produit, tu sais que je vais rencontrer 100 prospects, je vais leur proposer le produit. Tous les 100 ne peuvent pas acheter. Si tous les 100 achètent, tu dois t'inquiéter, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est que tu mesures sur 100, combien ont acheté. Si je propose à 100 personnes et 20 achètent, avec qui j'ai un taux de conversion de 20%, si avec les 20 là, je peux continuer de leur vendre d'autres produits, faire qu'ils s'abonnent, faire qu'ils continuent d'acheter chez moi, faire qu'ils investissent dans mes projets, faire qu'ils m'accompagnent à développer mes projets. Rien qu'avec ces 20, je peux développer une entreprise pérenne même sur 50 ans. Donc, sache que si tu le fais avec 100 personnes, ne te dis pas que j'ai fait avec tel il est parti. Non, considère que on ne peut pas réussir avec les 100. Il y a certains chez qui tu vas faire la même chose et ils vont s'en aller. Il y a certains chez qui tu vas le faire, ils vont comprendre que non, moi je dois me développer dans cet écosystème et je vais continuer de le faire avec vous. Donc, il ne faut pas déprimer parce que les entrepreneurs en général à cette étape dépriment beaucoup. Tu vas avoir un collaborateur avec qui tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 20 ans et à un moment donné, il part. Tu te dis mais ce n'est pas possible. J'ai tellement investi sur lui, j'ai tellement, j'ai tellement. Donc, comprendre que c'est un peu comme ton enfant qui est né, à un moment donné, il a 18 ans, il est parti de la maison parce que ce n'est pas qu'il ne t'aime plus, il a envie d'exister de lui-même. Il ne veut plus qu'on dit le fils de tel. C'est gênant à un moment donné. C'est difficile de le comprendre parfois mais il faut comprendre que c'est une étape fondamentale si on veut passer à un autre niveau. Donc ça, c'est la première technique de la deuxième façon de faire parce que la première façon, c'est d'être patron et de donner beaucoup d'argent et ça marche. La deuxième façon, c'est un, soit tu crées un rêve trop grand et tu pousses les gens à comprendre qu'ils peuvent réaliser leur rêve à l'intérieur et la deuxième façon dans la deuxième astuce, c'est de transformer les personnes avec qui tu travailles en des automates, de les transformer en des ouvriers, de faire qu'ils comprennent que leur rêve, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est de faire en sorte qu'ils comprennent que comme ils sont en train de faire la comptabilité et ils ont 100 000 par mois, en fait, c'est ça leur rêve. Il faut qu'ils fassent ça pendant 50 ans et c'est bien comme ça qu'ils le fassent toute leur vie. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas devenir riches, que c'est normal qu'ils ne puissent pas devenir riches parce que leur avenir, c'est d'être riche au paradis. Je veux dire, leur destinée, c'est d'être des ouvriers durant leur vie et de peut-être devenir riche au paradis. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut standardiser les cerveaux des gens. Et pour standardiser les cerveaux des gens, il faut les mettre dans un moule qui les moule, et là, la technologie est importante, pour qu'à la fin, on puisse avoir des personnes qui ont un standard qu'on a défini. Je prends un exemple. Quand vous faites de la pâte à gâteau, vous faites de la pâte, vous avez de la pâte dans un gros récipient, par exemple, de 50 litres. Après, vous prenez un moule qui a, par exemple, la forme d'un carré. Vous versez la pâte dans ce moule. Vous essayez de faire en sorte que ce soit bien lisse et bien homogène. À la fin, vous mettez au four. À la fin, quand on sort du four, on a un gâteau carré. Si on fait la même chose de 50 000 fois, on aura 50 000 gâteaux carrés. C'est ça qu'on appelle mouler les gens. Ça veut dire qu'il sera un carré. Si tu lui proposes une opportunité qui est ovale ou qui est triangulaire, il va dire non. Moi, je suis carré. J'ai un carré. Comment tu veux que j'aille saisir une opportunité qui est circulaire ? Non. Moi, mon destin, c'est d'être carré. Et en fait, c'est ça le rôle de l'école. L'école a pour but de mouler les gens et de les transformer en des carrés, en des triangles, en des cercles pour que tout au long de leur vie, ils comprennent que mon destin, c'est de rester le cercle toute la vie. Ça veut dire que je vais aller à l'école, on me moule, je deviens un comptable, je vais rester comptable et travailler dans une entreprise en tant que comptable toute ma vie. Je vais être médecin, mon destin, c'est d'être moulé pour être à l'hôpital et travailler dans une structure hospitalière toute ma vie. Je vais être infirmière et ce sera la même chose. Je vais être pédiatre, je vais être n'importe quoi, enseignant, ce sera exactement la même chose toute ma vie. Et ce qui fait que dès qu'on a fini de les mouler comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On crée juste des entreprises à la fin de la chaîne qui recrutent les carrés. Il y a certaines entreprises qui recrutent les carrés, les enseignants, d'autres entreprises qui recrutent les triangles, les infirmières, d'autres entreprises qui recrutent les cercles, les médecins. Et eux, ils savent qu'au sein de l'entreprise, ils ont un cercle. Pourquoi tu veux qu'ils changent de forme pour devenir, par exemple, le trapèze ? Ils ne peuvent pas devenir le trapèze puisqu'ils ont été moulés pour devenir le cercle. En fait, il faut qu'ils se fondent à nouveau comme la pâte était au début et qu'ils se remettent dans un autre moule qui est trapèze pour devenir le trapèze. Et ça demande une force intellectuelle qui est extraordinaire. Ça demande une frustration qui est très profonde. Ça demande un travail sur soi qui est très intime. Et pour ça, soit il faut que quelqu'un te pousse à le faire en te frustrant énormément. C'est pour ça que nous, dans notre stratégie de communication, on fustre énormément, on utilise beaucoup de chocs qui brusquent parfois les gens et qui se disent « Mais ce n'est pas possible. » Ce gars, il raconte des bêtises. Lui, quand tu dis que je raconte des bêtises, ça veut dire que ça t'a choqué. Ça veut dire que ton cercle qui avait été moulé par ton système éducatif, par l'environnement dans lequel tu as grandi, par ton pâtiment génétique, par ta religion, a été brusqué. Et tu as senti une chaleur qui est en train de te fondre pour te transformer en une pâte. Et tu es en train de dire « Non, je ne vais pas redevenir la pâte. » Moi, je suis le cercle. Moi, je suis le triangle. Comment tu veux que je redevienne la pâte et je ne saurais plus quoi faire après ? En fait, c'est ça la puissance du choc, la puissance de la frustration. Et un entrepreneur doit rechercher la frustration parce que c'est cette frustration qui te pousse à ressortir de nouveaux talents et de sortir progressivement des sentiers battus pour élargir ta zone de confort. Donc, c'est ça le rôle de l'école. C'est pour ça qu'on nous pousse à aller à l'école parce que les industriels ont besoin qu'on sorte de l'école pour faire tourner leurs industries. Donc, il est inadmissible pour eux qu'on soit en train de diversifier nos connaissances, qu'on soit en train de dire qu'on va entreprendre, qu'on soit en train de dire qu'on va acheter des hectares de terre pour pouvoir faire de l'industrie, pour faire en sorte que le cacao ne sorte plus de l'Afrique pour aller en Occident. Pour eux, c'est un problème parce que si vous le faites, c'est un danger immense pour eux. C'est pour ça qu'à l'école, ils ne nous apprennent pas à le faire. Vous connaissez quelle école qui apprend aux étudiants en Afrique à devenir des industriels dans le domaine du diamant ? Vous connaissez quelle école ? Ou on formait des gens à pouvoir devenir des industriels pour pouvoir exploiter de manière industrielle le diamant ou l'or ou le cobalt ou le tintal qu'on utilise dans les téléphones. Vous connaissez quelle école qui apprend à le faire ? Vous connaissez quelle école qui apprend aux enfants en Afrique à pouvoir comprendre que voilà, voici le cacao. Voilà comment on transforme le cacao pour avoir le chocolat. Voilà comment on transforme pour pouvoir développer la valeur perçue. Voilà les plaquettes de chocolat. Voilà comment on vend. Voilà comment on crée un réseau relationnel. Voilà comment on crée un réseau de distribution. Vous connaissez une école qui apprend aux élèves à faire ça ? De telle sorte qu'à la fin de l'école les élèves créent leur industrie. Les étudiants créent leur industrie. Non, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est parce que ceux qui ont créé l'école ne savent pas le faire ? Non. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on le fasse. Ils veulent qu'on soit des moules, qu'on soit moulés pour juste venir, devenir un opérateur dans une industrie qui fabrique le chocolat. Qu'on puisse juste être le magasinier dans une entreprise de logistique qui livre les colis. Qu'on puisse juste être celui-là qui est un ouvrier. Donc, c'est aussi une technique qui marche. Si vous réussissez à formater le cerveau des gens, il est moulé, ils pourront travailler pour vous pendant 50 ans sans avoir d'ambition. Ils sauront que même si j'ai mes 50 euros par mois, j'aurai ma bénédiction au paradis. Je n'ai pas besoin d'avoir une bénédiction sur la terre. Je n'ai pas besoin d'être riche puisqu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une église et d'un autre à aller dans le royaume. Pourquoi est-ce que tu es à aller dans le royaume ?